Nous allons plonger dans le monde fascinant de l'intelligence artificielle, ou IA, pour faire court. Imaginez un robot qui peut penser, apprendre et même jouer avec vous. C'est un peu comme ça que fonctionne l'IA. L'IA, c'est comme un cerveau très intelligent, mais dans un ordinateur. Elle peut résoudre des problèmes, reconnaître des images et même comprendre ce que nous disons. C'est un peu comme si vous aviez un super ordinateur pour amis. Mais comment ça marche, l'IA ? Elle utilise quelque chose qui s'appelle des algorithmes, comme une recette de cuisine très complexe que l'ordinateur doit suivre pour accomplir une tâche. Mais l'IA n'est pas juste un outil pour reconnaître des images. Elle peut aussi aider les médecins à diagnostiquer des maladies, aider à la conduite des voitures autonomes et même battre les champions d'échecs. Maintenant, un peu plus de science. L'IA fonctionne grâce au machine learning, ou apprentissage automatique. Cela signifie que l'IA peut apprendre toute seule, juste en regardant des données. Par exemple, en analysant des milliers de photos de chats, elle apprend à reconnaître un chat. Elle trouve des modèles dans les données et les utilise pour prendre des décisions ou faire des prédictions. Maintenant, parlons un peu de comment l'IA, comme chat de GPT, utilise les mots. Imaginez que vous écrivez un poème sur un chien. Quels mots vous viennent en tête ? L'IA fonctionne de la même manière. Elle utilise des statistiques pour savoir quels mots viennent souvent après « chien ». C'est un peu comme un jeu d'association d'idées, mais à une vitesse incroyable. Mais souvenez-vous, l'IA ne comprend pas vraiment ce qu'elle t'écrit. Elle n'a pas de conscience, pas d'émotion. Elle est comme un perroquet très avancé qui répète des mots sans comprendre leur sens. En résumé, l'intelligence artificielle est un domaine passionnant qui rend notre vie plus facile et plus intéressante. Qui sait ce que l'IA nous réserve pour l'avenir ? Et pour finir, une petite blague. Pourquoi l'ordinateur est-il malade ? Parce qu'il a attrapé un virus.